Enfin, parmi les plus directement concernés par ce report, il y a les responsables du planning familial. Ils protestent contre cette décision, comme l'a expliqué dans Antenne de Midi l'une de ses représentantes. Pour elle, il s'agit d'une mesure essentiellement politique. Une mesure politique certainement, mais de quel ordre ? C'est vrai que ce ne sont que des suppositions. On sait que les femmes, une fois de plus, seront pénalisées, que les femmes les plus démunies le seront aussi. Oui, mais pour nous, au planning, on avait déjà prévu une manifestation à l'automne pour soutenir le gouvernement. Je crois qu'il faut quand même qu'on se situe bien. Il n'est pas question d'être dans l'opposition au gouvernement. Sur cette mesure-là, on voulait le soutenir et soutenir les parlementaires dans leur démarche pour le remboursement de l'IVG. Aujourd'hui, avec cette annonce, je pense que cette manifestation aura lieu de toute façon avec des organisations de gauche, mais qu'elle n'aura plus le même objet et que ce sera peut-être une manifestation de pression pour avancer. Parce que là, il s'agit d'un report. On aimerait bien que ce report soit le plus court possible. Parce qu'il n'y a aucune garantie pour l'instant. Nous, on n'a aucune garantie. Non, aucune.